Paul-Henri Sandaogo d'Amiba est élu à Abidjan ce lundi. Deuxième voyage à l'étranger en quelques jours pour le président de la transition Burkinabé après le Mali samedi. Il a été reçu par Alassane Ouattara avec au menu des discussions la coopération sécuritaire et économique mais aussi le calendrier de la transition Burkinabé, Pierre Pinto. Début juillet, la CDAO et l'agent de Burkinabé étaient parvenus à s'entendre sur une durée n'excédant pas 24 mois pour organiser des élections. Abidjan tient donc à s'assurer que ce calendrier sera respecté comme l'a indiqué Alassane Ouattara. Au niveau de la CDAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques. Le moment est venu et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris. Rassurez-vous, ce délai sera bien respecté, répond en substance Paul-Henri Sandao Godamiba. Les engagements pris au niveau de la CDAO seront respectés et la transition en tout cas œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Au rang des priorités de la junte, la sécurité est en tête. Cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région. Nous devons tout faire pour continuer de vous soutenir, a acquiescé le président ivoirien, plaidant pour un renforcement de la coopération militaire et l'échange de renseignements. Enfin, le président Damiba a plaidé, lui, pour que des solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et ivoiriennes pour régler le cas des 46 militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. Pierre Pinto, Abidjan, RFI.